Bonjour à tous et bienvenue sur WebMarketSchool, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouffler, je suis le fondateur de WebMarketSchool et dans cette vidéo on va parler de Google Ads Editor. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser Google Ads Editor pour créer des campagnes en masse et surtout pour vous permettre de gagner du temps dans toute la structuration de vos comptes Google Ads. L'idée c'est que vous compreniez vraiment la puissance de Google Ads Editor et que vous puissiez gagner du temps dans l'optimisation et la gestion de vos comptes. Donc là on va prendre un exemple assez simple, c'est un cas concret pareil pour un client qui est sur le marché du lavage de tapis, un marché de niche et typiquement sur ce marché-là donc on a des keywords qui sont, qui remportent en fait la majorité des conversions et on souhaite en gros pouvoir créer une campagne par département à l'île de France et retrouver dans chaque campagne en fait la racine des meilleurs mots clés plus le département en question. Donc ça c'est quelque chose qui est souvent une bonne technique pour Google Ads mais qui demande beaucoup de temps à créer directement dans l'interface et on va voir que via Google Ads en fait ça va être vraiment un super levier pour nous permettre de gagner du temps dans la création de ce type de campagne. Donc c'est parti donc première chose à faire donc ici voici le template sur lequel je vous encourage à travailler il sera en téléchargement gratuit dans le lien de la vidéo donc surtout n'hésitez pas à récupérer. Donc vous donner un nom évidemment à votre première campagne donc là ça va être une campagne île de France c'est une campagne SKYG. Si vous ne savez pas ce que c'est que les SKYG je vous encourage à regarder ma vidéo dédiée à ce sujet le lien sera également dans la vidéo. Vous mettez le département donc ici on va commencer par le 91. La stratégie d'enchères on sera sur du CPC optimisé ça je passe évidemment mais c'est juste que c'est adapté au compte. Le budget pour le moment on met quelque chose qui n'a pas de sens. Au niveau du groupe d'annonce donc là en fait vous commencez à juste segmenter vos groupes d'annonce donc en fonction des mots clés que vous avez ciblés donc en fait sur du SKYG c'est un mot clé égal un groupe d'annonce donc en fait on a un mot clé qui est nettoyage tapis le deuxième c'est laverie tapis et le troisième c'est pressing tapis. En prévision des mots clés on va juste venir en fait sur chaque groupe ajouter un petit plus alors il se peut que le plus passe pas évidemment parce qu'on est sur excel donc là pareil il faut faire une fonction concaténer. On va juste indiquer à google que c'est bien un terme ici vous allez comprendre très bien pourquoi je mets des plus permettant de gagner du temps dans la création de nos mots clés. Donc là on a aux trois groupes et le mot clé donc on va venir en fait récupérer la valeur de l'adgroup d'accord et on va conquêter ça avec tout simplement le département en question. Donc là on a nos mots clés. Ce qui est top c'est que on va pouvoir juste dupliquer ça pour tous les départements et de manière ultra simple. Donc ici on prend la ligne et tac on la remplace juste ici ici on passe au 92 tac rien de très difficile ici pareil 92 hop voilà donc on a créé toutes nos structures là pour les différents départements qu'on veut cibler donc 91, 92, 93, 94, 95, 78 et 77. Donc on a grosso modo le squelette de nos campagnes et ensuite on n'aura plus qu'à ajouter les différentes annonces. Donc déjà je vais vous montrer étape 1 comment est-ce que lorsque vous avez créé déjà ce premier squelette vous allez pouvoir les opéter dans Editor. Donc on va venir copier ce premier jet. On va dans Editor. Donc c'est simple Editor. Donc vous allez simplement sur Google, vous tapez Google Editor, vous allez pouvoir télécharger le logiciel. Ensuite vous aurez juste à en fait ajouter des comptes. Google vous demandera un petit code à insérer via en fait la connexion de votre compte donc via votre compte Gmail sur AdWords et ensuite vous aurez accès au compte sur lequel vous souhaitez travailler. Donc ensuite on va uploader déjà ces nouvelles campagnes dans Ads Editor. Donc pour ça on va aller dans la partie mots clés, on va coller donc depuis le presse-papiers les données qu'on avait dans notre template et ici on va venir tout simplement sélectionner les bonnes colonnes. Alors ici on a mis le budget mais il n'est pas directement importable donc les colonnes qu'on ne souhaite pas importer directement. On ne met pas d'importation. Ici on vérifie bien que c'est bien la bonne donnée donc ça c'est bien en fait nos campagnes. Ici c'est bien notre niveau AdGroup et ici on a bien notre niveau mots clés. Donc c'est parfait. On clique sur « Retraiter ». Et donc là automatiquement on a nos 7 campagnes qui sont créées, nos 21 groupes d'annonce avec nos 21 mots clés. Vous cliquez sur « Terminer » et examinez les modifications. Donc on voit que nos campagnes sont arrivées juste ici. Donc là on a encore quelques petits problèmes parce que tout est en point d'exclamation donc il y a des choses à régler. Je vous montrerai juste après comment est-ce qu'on « debug » cette partie-là avant de pouvoir uploader les modifications directement dans le compte Ads. Donc ça c'est sur la première partie. On va passer maintenant aux annonces. Donc on revient sur notre fichier. Ici l'idée évidemment c'est de créer des annonces qui sont pertinentes par rapport aux mots clés. Donc ce qui est bien avec la SCAG, c'est que quand on a un seul mot clé, il est très très simple de reprendre dans le titre 1 en fait vraiment la racine de ce dernier. Donc ici ça va pas être très compliqué. « Nettoyage, tapis 91 ». À droite vous avez donc pour chaque colonne juste une vérification que vous ne dépassez pas le maximum autorisé en termes de caractères. Donc là on voit qu'on est à 18. On sait que les H1, H2, H3 sur Google Ads sont limités à 30 caractères. Donc ça vous permet tout de suite de savoir si vous êtes en fait en tort ou que vous avez un headline qui est trop long par rapport à ce que Google vous autorise de faire. Donc là pareil, on va remplir la colonne 1 avec nos mots clés. Donc là on a tous nos titres 1 qui sont prêts. Et ensuite on n'a plus qu'à remplir nos titres 2 et nos titres 3, description et description 2, avec les titres que l'on juge pertinents pour notre business. Ensuite pour les headlines 2 et 3 et les descriptions, tout simplement vous rentrez les différentes propositions de valeur que vous souhaitez proposer à vos prospects. Et ensuite si vous souhaitez ajouter plusieurs annonces pour un seul groupe d'annonces, en fait vous copiez toute votre campagne, vous la collez. Et ici vous avez simplement, par exemple, si vous souhaitez changer le titre 3, vous avez simplement à rentrer votre nouveau titre 3 et à tout simplement le dupliquer sur toutes les annonces. Donc comme d'habitude, pour qu'on ait une procédure de test qui soit claire et bien menée, on ne change qu'une seule variable à la fois. Donc ici en fait on est en train d'habitester sur le titre 3. Donc on va encore une fois copier toutes nos annonces sur un niveau supérieur. Et on va venir mettre un autre titre 3 de manière à pouvoir avoir trois annonces par ad group et une seule variable qui change et tester quel est le titre 3 qui apporte les meilleurs taux de clics et les meilleurs taux de conversion. Donc tout de suite ça vous permet d'être ultra efficace en fait sur la structuration de vos campagnes. Donc une fois qu'on a terminé avec nos annonces, tout simplement on va prendre la première série d'annonces. Juste ici, on va venir le ploder dans la partie annonces textuelles grand format. On clique sur effectuer des modifications multiples, on copie dans le presse-papier. Ici on vérifie bien encore une fois qu'on a bien à tous les niveaux les bonnes colonnes. Donc on est bien au niveau des campagnes, on est bien au niveau des groupes d'annonces ici, des mots clés on les a déjà importés. Le titre 1, le titre 2, le titre 3, description 1, description 2, etc. Là ici tout est bon parce que le travail a bien été fait. Donc on importe, on a bien 21 annonces qui viennent d'être ajoutées. Donc on conserve. Ensuite on revient, on sélectionne la deuxième série d'annonces. On va juste venir la placer au-dessus de la première, comme ça on peut reprendre facilement les colonnes. Ou alors vous fixez la première ligne, comme ça vous êtes tranquille. Donc ensuite on revient pareil dans annonces textuelles grand format, on copie-colle. On vérifie encore une fois que les colonnes correspondent bien. Ici c'est le cas, on importe. Donc là on a 21 nouvelles annonces qui arrivent et on fait la manipulation une dernière fois. pour le dernier étage qui démarre juste ici. On reprend tout. On copie-colle. On le remet tout en haut. On reprend nos colonnes pour pouvoir coller ça plus facilement. On revient juste ici. On conserve. Ensuite on clique sur effectuer des modifications multiples. On remet tout. On vérifie que c'est bon. Et on traite. Voilà. Nickel. Donc là on a nos 7 campagnes qui sont apparues. Avec à chaque fois dans nos campagnes nos 3 groupes d'annonces. Et dans chaque groupe d'annonces nos 3 annonces. Ici on ne peut pas encore importer les modifications. Ce qu'il faut. Alors déjà on va considérer ce qu'on a importé. Ça ne peut fonctionner que si en fait on règle tous les problèmes. Donc les problèmes en fait ils sont assez simples à régler. Il faut aller au niveau de chaque campagne. En fait on voit ici ce qu'ils plantent. C'est qu'on n'a pas spécifié de budget. Donc on va dire que c'est 10 euros. Hop. Et on n'a pas la bonne stratégie d'enchère. On n'a pas mis le bon CPA. Clairement nous on n'est pas au CPA. On veut faire du CPC manuel pour le moment. Hop. On active le CPC optimisé. Et on est bon. Donc ça il faut le faire. A chaque fois. Voilà donc là on a réglé tous les petits détails techniques. pour pouvoir uploader nos annonces. Et nos nouvelles campagnes. Alors il y a simplement encore des petites choses. Qu'on peut venir tout simplement modifier. Dans nos différentes campagnes. Donc on va venir toutes les sélectionner. Evidemment ce qu'on souhaite pouvoir régler en plus. C'est les langues etc. Les ciblages géographiques. Ici en fait on ne cible pas la France. Mais l'île de France. Hop. Donc on sélectionne la région. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça. Vous revenez au niveau de vos campagnes. On a encore certaines choses à modifier. Déjà on va désactiver le réseau display. pour avoir que des campagnes qui fonctionnent sur le search. On peut laisser activer les partenaires du réseau de recherche. Pour le coup c'est toujours bien pour avoir une petite partie d'impression en plus. Et d'incrémentalité dans le volume de recherche de nos campagnes. Par contre le display clairement. On ne veut pas mixer les serviettes et les torchons. Donc on l'enlève. Dernier petit point. C'est sur les méthodes de ciblage. On va simplement cibler les personnes qui sont dans l'île de France. Et pas qui sont intéressées par celle-ci. Donc là pareil. On règle ça très rapidement. Ça demande quelques secondes. Alors que dans l'interface classique d'AdWords. C'est toujours très compliqué. Voilà. Donc là on a fait grosso modo tous les petits réglages techniques. On est prêt. Et donc on peut intégrer nos modifications à notre compte. Donc on clique sur intégrer. On clique évidemment sur toutes les campagnes. Donc on a bien nos 7 campagnes. Nos 21 groupes d'annonces. Et on est prêt à intégrer. Une fois que vous avez fait ça. On va aller directement dans le compte Google Ads. Et on va voir que tout a été correctement intégré dans le compte. Voilà. Donc une fois qu'on a uploadé toutes nos campagnes dans Google Ads. On va dans le compte. Et effectivement on voit que nos campagnes sont bien apparues. Avec tout simplement nos groupes d'annonces. Nos mots clés etc. Que tous les paramètres sont corrects. On a bien notre butée de 10 euros par jour. On est bien en Ile-de-France. On a bien la bonne stratégie d'enchaire. Donc tout est bon. Donc voilà on vient de créer cette campagne SCAG en quelques minutes. Donc c'est vraiment une technique qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Dans la préparation et la structuration de vos différentes stratégies Google Ads. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, partager, liker cette dernière. Ça participe comme toujours au bon développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Encore une fois le template que je vous ai montré dans la vidéo sera accessible dans la description de cette dernière en téléchargement gratuit. N'hésitez pas à l'utiliser. De manière encore une fois que vous puissiez gagner du temps dans la structuration et l'optimisation de vos campagnes Google Ads. C'est tout pour ce premier tutoriel sur Google Ads Editor. J'espère qu'il vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads. Au revoir à tous. Merci. 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 Merci.